France Bleu Lorraine, c'est la P-Hour. La Lorraine qui brise sur France Bleu avec notre invité Jean-Pierre Maroun-Diou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Quand on tape simplement sur internet votre nom, il y a ça qui sort. Jean-Pierre Maroun-Diou, né le 24 mars 1957 en Tunisie, ingénieur, entrepreneur, conférencier, écrivain français, installé au Qatar, il connaît des déboires judiciaires et se retrouve emprisonné pendant 5 ans dans ce pays. Cette période, elle reste, j'imagine, inoubliable. Alors inoubliable, oui, mais comme je suis comme les chats, j'ai vécu 7 vies. C'est une partie de ma vie, c'est 6 ans, sur, comme vous avez fait remarquer, ma date de naissance, sur près de 65. Donc c'est une respiration, mais qui est très très forte et bien évidemment qui a laissé des traces. Alors j'ai dit 57, c'est 62, votre date de naissance. Absolument. Voilà, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a un avant et il y a un après, forcément. Tout à fait. Alors l'avant, c'est les années business, les années affaires, les années brillantes, celles où je m'étais hissé à un niveau social qui était celui que je rêvais pour moi et ma famille. Et ensuite, l'après, c'est la descente aux enfers où on se retrouve démuni de tout, sans rentrer d'argent et puis sans espoir de pouvoir être libre un jour. Ce témoignage donc de vous, Français, otageux du Qatar, Captif, le livre sorti le 6 novembre 2014. C'est un combat que vous racontez dans ce livre ? Alors, Captif a été écrit en incarcération, dicté à mon épouse par des téléphones clandestins. Et ça a été publié pendant mon incarcération. Incarcéré a été, lui, publié après mon incarcération. Et tout ça s'est regroupé en livres de poche dans Aussi noir que soit ma nuit, je reviendrai vers toi. Toi, c'est bien évidemment mon épouse, mais c'est aussi la France et ce qu'elle est devenue pendant mon absence. Alors, ça c'est une période qui a évidemment changé votre vie, le cours des choses. Est-ce que vous êtes, ou en tout cas, est-ce que vous vous sentez changé, Jean-Pierre Valenduot ? Pas réellement, en fait. Les caractéristiques qui constituaient ma personnalité sont toujours les mêmes. Bien évidemment, j'ai pris beaucoup de recul et la souffrance fait s'interroger sur ce que l'on est, sur ce que l'on va devenir. J'ai pris pour partie de me dissocier pendant cette épreuve en jouant le rôle de l'écrivain qui regardait souffrir un personnage. Donc, c'était le personnage qui souffrait et pas moi. Et aujourd'hui, après trois ans, puisque je suis retourné il y a trois ans, je crois que je ne suis pas encore complètement reconnecté. Donc, on refera cette interview dans quelques temps. Ça fait partie peut-être aussi un petit peu de cette façon de vous sauver, de toute cette période ? Tout à fait, ça fait partie des techniques qui permettent à tous les gens qui subissent un accident de vie, que ce soit un licenciement, une agression, un deuil, une longue maladie, une rupture amoureuse. Il faut se dissocier d'abord pour pouvoir se regarder et poser les choses sur la table. Et puis ensuite, éviter la phase déni pour se reconstruire. Parce qu'évidemment, à aucun moment, on imagine ce qui peut arriver, ça a été très vite, vous avez été intercepté à Bahreïn. Pas vraiment de jugement, pas de jugement du tout d'ailleurs, pas de tribunaux. Complètement. La vie bascule d'un claquement de doigts. Et je crois que si on n'a pas conscience de ça, on ne peut pas vivre au présent. C'est ce que vous en ressortez aujourd'hui, de vivre vraiment au présent ? Complètement, oui. Moi, demain, je ne sais pas quand ça sera. Je ne sais pas s'il y aura un demain. Je sais d'où je viens et je sais où je suis à l'heure actuelle, sur France Bleue. Et merci de me recevoir. Avec plaisir. Ce sera la dernière question de cette première partie. Peut-être une date, entre 62, 24 mars 62 de votre naissance, et aujourd'hui, on est quoi ? Aujourd'hui, on est le 6 avril 2022. Est-ce qu'il y a un moment, une date que vous retenez ? Il y a une date qui a tout changé dans ma vie. C'est le 22 juillet 1998. C'est la date où j'ai croisé le regard d'Isabelle. Votre épouse ? Mon épouse. Et ça a tout changé. Libération. Libération, exaltation, et puis plein d'aventures vécues à deux. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Marundiou, notre invité. On va parler bien sûr aussi de l'actualité. Le hasard n'existe pas. Il s'écrit. Il s'écrit absolument. Voilà. Vous restez avec nous sur France Bleue. France Bleue Lorraine. Jean-Pierre Marundiou, notre invité sur France Bleue, dans cette Lorraine qui brique. Le nom vous dit certainement quelque chose. Six années passées, c'est 1744 jours emprisonnés au Qatar. Ça, ça a été une période importante. Quel est votre rapport aujourd'hui par rapport à la mort, Jean-Pierre Marundiou ? La mort, comme je le dis souvent, on a tous rendez-vous avec elle. Moi, je l'ai croisée tellement souvent, ces six années et même un petit peu avant, que je ne la redoute pas, je l'attends de pied ferme. On a des choses à se dire certainement et c'est qu'un passage. Bon, on peut garder ça pour la fin quand même. Oui, on a le temps. On a le temps. J'ai encore plein de choses à écrire. Super. Et justement, à propos d'écriture, votre actualité, c'est Le hasard n'existe pas, il s'écrit. Donc, chez Ecoédition, c'est un thriller qui raconte l'histoire de l'écrivain Gabriel Marsiglia. Ça, c'est une coïncidence avec mon nom aussi, mais ça n'a aucun lien. Ça raconte quoi, ce livre ? Alors, à chaque instant de notre vie, puisqu'on parlait du présent tout à l'heure, on a des choix à faire et cette multitude de choix nous oriente vers des trajectoires qui peuvent être différentes, qui peuvent être dramatiques, qui peuvent être heureuses, mais qui sont déjà écrites. Donc, on a l'impression d'avoir un libre arbitre, mais en fait, on n'a que le libre arbitre de choisir parmi ceux qui nous est proposé. Et ça m'intéressait. Ça, ça m'intéressait. Et puis, le rapport des écrivains avec leurs personnages m'intéressait encore plus. Moi, je fais partie de ces écrivains qui commencent une histoire et qui, souvent, la mettent en attente, en attendant, parce que j'ai d'autres activités. Et les personnages viennent me tirer les pieds la nuit parce qu'ils veulent terminer leur histoire. Ils veulent savoir à quoi ils vont être mangés. Et le rôle d'écrivain, c'est un petit peu le rôle d'un démiurge qui agit sur ces personnages. Et c'est ce qui se passe dans ces multiples histoires qui se regroupent toutes à la fin pour rejoindre l'océan du destin. Est-ce que l'écriture vous a sauvé ? Absolument. Alors, j'ai toujours écrit. Et chaque fois que j'éprouvais une difficulté dans la vie, j'écrivais. J'écrivais un petit peu de tout. Et puis, ça a pris consistance avec le châtiment des élites. Ensuite, en incarcération, bien évidemment, c'était le seul biais qui me permettait d'exister au-delà des murs. Et puis, à mon retour, je me suis aperçu également que l'écriture avait pris une telle importance dans ma vie que je ne voulais plus rien faire d'autre. Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur, entrepreneur, conférencier, écrivain français. Vous êtes aussi président actuel du Rotary Club de Marley Frescati. Vous venez de sortir ce livre, Le Hasard n'existe pas, il s'écrit. Et j'ai envie de vous connaître un petit peu différemment maintenant, Jean-Pierre Marundiou. Avec un questionnaire inspiré de Proust, quelques questions entre 1 et 15. On va en poser deux ou trois. Je vous écoute pour un chiffre ou un nombre entre 1 et 15. Et je vous pose la question en rapport. Alors, 3. 3. Le mot que vous détestez le plus. Indifférence. Un autre entre 1 et 15. 7. Votre occupation préférée ? Écrire et passer du temps avec mon épouse. Et un troisième ? Vous allez rapide, c'est bien. On va dire 18. Non, entre 1 et 15, pardon. Entre 1 et 15, donc 14. 14. L'animal que vous préférez ? C'est le loup, définitivement. C'est mon animal totem. D'abord parce que c'est un animal qui a une seule compagne tout au long de sa vie. Et ça, pour moi, l'amour, c'est l'énergie qui me fait me mouvoir. Ensuite, c'est quelqu'un qui travaille pour son clan, pour sa tribu, pour son identité. Et c'est un loup ne recule jamais. Ça fait partie aussi des traits de caractère que j'apprécie. Avant de vous la sépiler, quelques mots sur ce groupe de réflexion sur les enjeux sociétaux. Alors, le Grèce, c'est un think tank que j'ai créé il y a un an, un an et demi. Et j'ai trouvé une France différente de celle que j'avais quittée, métamorphosée et en danger. J'ai voulu, en regroupant des amis qui viennent un petit peu de partout. Il y a des militaires, il y a des journalistes, il y a des docteurs, il y a des avocats. Avoir une réflexion au quotidien sur ce qui se passe dans la rue et pas ce qui se passe forcément à l'échelon national. Finalement, la vraie vie. La vraie vie, le réel. Donc, moi, je retiens l'amour et la vraie vie. L'amour et le réel, absolument. On peut le dire comme ça ? Oui. Bon. Les projets dans les prochaines semaines et mois ? Alors, des conférences, des écritures, le salon du livre, le 8 et le 10 à Metz. J'y serai et je rencontre beaucoup de lecteurs. Et puis, le Rotary avec ce que l'on fait pour l'Ukraine et puis pour les réfugiés. Des chroniques, puisque je publie sur Atlantico, sur Marianne, sur plein de choses. Donc, je n'ai pas tellement le temps de me poser et c'est peut-être ce que je recherche. Il y a peut-être une frayeur du quotidien aussi. Jean-Pierre Maroun, je vous remercie d'être venu jusqu'à notre micro France Bleu. C'est vous qui faites briller la Lorraine aujourd'hui par votre force et votre courage. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous.